Salut tout le monde, bienvenue dans l'enclos avec Dan et Yann. Encore une fois cette semaine, on reçoit un de nos collègues à RDS, c'est Marc-André Chalou. Un de nos bons amis, Yann, que je pourrais même dire, puis rédacteur. Un de nos nouveaux collègues aussi sur le site Balcour, c'est certainement un des gars les plus drôles qu'on connaisse. Donc voici une bonne discussion qu'on a eue avec Marc-André Chalou. Alors le voici, notre nouveau collaborateur avec Balcour, Marc-André Chalou. On va te dire tout de suite, on est des très très bons chums. On s'appelle par nos noms dans la vie, donc moi je t'appelle Chalou. Donc je n'ai pas l'intention de t'appeler Marc-André pendant l'entrevue. On va y aller, comme on s'appelle, comme la vraie vie. Donc mon Chalou, tu as commencé à nous fournir des textes fantasyfootball sur lebalcour.ca. C'est vraiment quelque chose qui manquait, on n'avait pas ce genre de contenu-là sur nos plateformes. Tu l'écris avec vraiment ta touche unique, ta touche vraiment à toi. Qu'est-ce que tu vas apporter sur nos plateformes avec ce genre de texte-là? Il faut dire, Yann, premièrement, quand tu as un nom de famille comme Chalou, tu n'as pas de prénom dans la vie. Tout le monde t'appelle Chalou. Deuxièmement, pour le fantasy, je trouve tellement que c'est quelque chose qui manque au Québec. Je trouve tellement que, je veux dire, c'est tellement l'industrie du fantasy aux États-Unis, ça rapporte des millions de dollars à chaque année. Écoute, on se souvient, tu sais, Yahoo, on ne se souvient pas peut-être, mais dans mon temps, Yahoo, c'était un moteur de recherche. On faisait nos recherches Google sur Yahoo, ça a quasiment sauvé Yahoo, l'espèce de petit volet fantasy ou la tangente fantasy qu'ils ont pris. C'est un peu ça que j'aimerais recréer au Québec. Je trouve tellement qu'il y a de la place pour le fantasy football, baseball, hockey, basket, les quatre sports majeurs, probablement. Mais c'est ça, c'est vraiment ça que j'aimerais amener. Avec ma touche, j'ai toujours été un gars assez rigolo dans la vie. Mon T-shirt peut-être. Bibi! C'est un parfait exemple. Mais c'est ça, j'ai toujours été un gars rigolo. Puis j'ai toujours trippé sur la culture populaire. Je suis un gars brillant aussi qui s'intéresse à beaucoup de choses. J'ai des études en politique. Je veux dire, puis c'est ça, j'ai toujours été rigolo. Puis j'essaie tout de mixer ça, que ce soit accessible à tout le monde, familier également, un peu rigolo. Puis tu sais, le fantasy, c'est un jeu, en partant aussi. C'est un jeu pour le fun. Ça fait que j'essaie de rendre ça le fun. Pas trop marteler mes articles avec des statistiques avancées, mais peut-être juste pour... En fait, j'essaie de faire ça un peu pour monsieur, madame, tout le monde, en fait. Ah, que cool! Tu sais, chalou, il y a un point, par exemple. Aux États-Unis, tu l'as dit, c'est une industrie multimillionnaire. Les poules, le Paris sportif en général, mais ils ont une culture sportive qui est peut-être différente de la nôtre. Dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, ils ont les quatre sports majeurs dans la même ville. Nous, ici, pour la province au complet, on a une équipe de sports majeurs. Est-ce que tu penses que malgré ça, le fantasy peut être développé au Québec, même si on n'a pas de baseball, de football, d'équipe de la NBA? As-tu quand même un marché pour ça, ici? Je pense sincèrement que le fantasy au Québec... Je pense sincèrement que le fantasy football, il y a beaucoup de gens qui ont des... Oui. Spécialement le football hockey, là, on ne se cachera pas au Québec, c'est le hockey. On ne vit que pour les Canadiens au Québec, on n'a vu que pour le hockey. Beaucoup de gens ont des... Combien d'entre nous ont des pools de hockey? Je pense qu'en NFL, je n'ai pas fait d'études, là, là-dessus, je n'ai pas fait de focus group, mais je pense qu'en NFL, il vient en deuxième au Québec. Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour ça. En fait, c'est un peu ça que j'essaie. J'essaie de créer un buzz en ce moment avec mes articles. Je trouve que le fantasy au Québec n'est pas décriché encore bien bien au nouveau fantasy. J'essaie de créer un buzz, puis j'essaie de voir si, justement, il peut y avoir de l'engouement au Québec, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des pools de l'NFL. Ce qui est le fun avec l'NFL, c'est que c'est une fois par semaine. Il y a comme une jambe de monter plus la semaine avance à savoir qui je start dans mes pools, qui j'assois, qui que je mets, remplacer mes bails, je fais-tu des changements. Bref, je pensais sincèrement que... Je n'ai pas mesuré, mais je pensais sincèrement que le fantasy au Québec a quand même une très grande portée. Puis c'est quelque chose que, bien c'est ça, comme en ce moment, j'essaie de voir, j'essaie de créer un buzz autour de ça. Les options francophones sont vraiment... Oui, par l'époque, par l'époque. OK, moi y allez, ça ne dérange pas. Oui, écoute, Chalou, tes textes, je les trouve vraiment super bons. J'aime le mix entre le sérieux, les statistiques sur les joueurs, les recherches que tu as faites, et aussi, tu as touche bien à toi, ton côté personnel très loufoque. Allez lire ça, c'est vraiment super bon, ces textes-là. Mais combien de temps ça te prend à écrire ça, puis la recherche que tu mets derrière tout ça? Est-ce qu'à chaque jour, tu es en train de lire sur les corps arrière, sur les porteurs de ballons, sur les receveurs de passes? Est-ce qu'à chaque jour, tu essaies de te garder au courant, de savoir ce qui se passe dans la NFL, par exemple? Je prends mon inspiration d'auteurs comme Chekhov, Dostoyevsky, Tennessee Williams aussi. Non, sérieusement, moi j'ai été un grand fan, je ne sais pas si vous lisiez Page 2 avant sur ESPN, il y avait un columniste qui est encore dans le milieu des médias qui s'appelait Bill Simmons. Puis Bill Simmons faisait souvent des airbags, c'est un gars qui mélangeait sport, fantasy, avec culture populaire, cinéma, télé, et aussi un peu de sa vie privée, un peu avec ses événements dans son quotidien. Puis ça, je trouvais ça vraiment, vraiment un très drôle. C'est un peu, tu sais, je ne veux pas dire que c'est mon inspiration, mais je trouve ça vraiment, je trouvais ça vraiment bon. Puis c'est un peu comme ça aussi, je suis un gars qui mélange plein d'affaires dans la vie, je suis un gars quand même créatif. Puis j'ai oublié ta question, Yann, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, où est-ce que je prends mon inspiration? Oui, bien, le nombre d'heures de recherche que tu mets là-dedans, je veux dire, est-ce que c'est du travail que tu fais à chaque jour, tu fais un devoir de dire, bon, aujourd'hui, je dois lire sur les QB, je dois lire sur les running backs. Est-ce que ça prend beaucoup de temps à écrire ces textes-là? Je suis toujours en train d'écouter des podcasts dans la vie. J'écoute beaucoup de podcasts depuis l'avènement de podcasts. J'écoute peut-être en ce moment, j'écoute, tu sais, puis ça peut aller de, je fais ça en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant mon char. Je ne prends pas vraiment, mais tu sais, j'écoute Fantasy Football, les Footballers, j'écoute Fantasy Football Today, j'écoute CBS, Fantasy Football Today, j'écoute Fantasy Pro, fait que je suis vraiment submergé dedans, puis j'aime ça aussi, j'aime vraiment ça. Par la suite, tu sais, il faut toujours que les articles de Fantasy, il faut que tu en prennes, tu t'en laisses, il faut que tu fasses une opinion. Parce que, surtout en ce moment, mettons, dans les camps d'entraînement de la NFL, en ce moment, tu sais, l'espèce de rapport qui sort de là, c'est souvent par les fameux beat reporters des équipes. Fait que c'est souvent dit tir en bique, puis, hey, ce gars-là est en meilleur, tu sais, souvent en ce moment, c'est la fameuse, c'est dans la meilleure forme de sa vie, il va avoir, il va être impliqué, c'est incroyable, il faut que tu en prennes, tu t'en laisses quand même. Fait que je lis beaucoup là-dessus ensuite, puis c'est ça, je me fais une idée à moi également. Puis pour les blagues, bien, je sais pas, c'est, bien, vous me connaissez, là, tu sais, ça vient un peu. Ça vient naturellement, là, chez toi, elle aussi. Pardon? Ça vient naturellement, là, c'est du côté-là. Ouais, exact. Donc, c'est ça vient naturellement. J'ai des flashs, là, puis des fois, il y a des affaires qui me font rire. Tu sais, la fameuse pub d'Éric Gay, en ce moment, de GoDaddy, là, j'ai fait une référence à ça dans mon texte. Je trouvais que, je me demande comment il passe le Wi-Fi dans la forêt de même, mais bon. Non, mais c'est des petits flashs, là. Je l'ai pas utilisé à l'école de l'humour non plus, mais c'est des petites pensées qui me font bien rire. Ouais. Tu sais, il y a une, tu parles de l'humour que t'amènes à ton travail, puis que t'amènes dans ta vie en général, mais à ton travail. M'en est pas fait par l'éducation, là. Ah, tu vois, là, c'est toi qui est notre invité, là, ce podcast-là. C'est nous le barron, c'est nous le barron. Une des choses, avec ici, si tu peux me laisser parler, que tu fais, c'est que t'es rédacteur à RDS, puis t'aimes ça amener une touche moristique ou une toune plus légère. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le secret de la caramide pour faire un bon résumé que les gens vont se rappeler le lendemain quand ils regardent le port de son. Hé, ça, honnêtement, c'est vraiment dur comme question, parce que je pense que fondamentalement, il faut que tu sois, je sais pas, il y en a, je trouve seulement qu'il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'auront jamais, parce que c'est pas dans leur nature, leur personnalité, mais, tu sais... Explique-nous un peu, d'abord, c'était quoi le travail d'un rédacteur, pour les gens pour qui ça peut être étranger. Parce qu'on fait le même travail, les gars. Effectivement. Le travail d'un rédacteur... Toi, tu fais vraiment partie de l'élite, nous autres, on t'en garde vraiment de bas, là, tu sais. Un rédacteur d'élite, je dirais même. Il faut dire aux gens qu'on rit beaucoup dans la salle de nouvelles, puis on m'appelle le rédacteur élite, puis bon, j'entretiens un peu le mythe aussi. On rit beaucoup avec ça, mais le travail d'un rédacteur à RDS, c'est vraiment quand, mettons, vous voyez, vous, à la maison, Patrick Mahoney ou Ben Beaudoin ou le lecteur de nouvelles, ou Yann, lire le but de nouvelles. Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est attitré à un événement, puis on écrit le texte que le lecteur de nouvelles va lire en ongles, finalement. Puis on choisit les séquences, on choisit de vous montrer, mettons, telle mise en échec au hockey, tel but, pas tel but, tel coup salaud, tel arrêt de goaler, pas l'arrêt de gardien. Puis, en gros, la base, c'est ça. Dan aussi fait ça. Puis, même chose au baseball, dans tous les sports, on construit quand même assez polyvalent là-dedans. Maintenant, essayer de développer une twist, ça, c'est, je sais pas, j'essaie toujours de me dire comment les gens vont se rappeler de mon affaire le lendemain. Puis des fois, il passe absolument rien, il y a pas de joke à faire avec ça. Mais, tu sais, comme par exemple, hier, ce qui me faisait rire, je vais vous donner un exemple, hier, j'avais le match des Padres, puis il y a un certain Marmoleros qui a frappé un... Oui, finalement, j'ai pas, j'ai pas parlé de Marmoleros, finalement, parce que l'histoire, c'était pas ça. Mais, tu sais, je me disais, ça fait un peu Jipsy King, là. Marmoleros! Je voulais l'écrire. J'aurais peut-être écrit une tournure comme ça, avoir mis ça dans mon résumé, mais bref. Non, mais c'est pour que ça vienne tout seul. Je pense qu'il y a un cheminement dans ma tête qui se fait tout seul. C'est d'abord des idées, puis essayer d'amener de la nouveauté également, parce que ça, on se le cache pas pour. Le milieu des médias, le bulletin de nouvelles en tant que telle, les nouvelles, c'est en train de changer. Il faut trouver une façon d'accrocher les gens. Il faut trouver une façon d'être original. C'est concerné. Bien, je suis content que vous parliez de mon travail. C'est vraiment gentil, mais c'est ça. Des résumés, justement, qui t'ont vraiment un peu plus marqué, justement, des concepts, des références que t'as faites à l'intérieur de tes résumés, dont t'es vraiment très, très fier ou qui t'ont marqué? Je suis honnêtement vraiment bon dans la vie, ça fait que j'en fais beaucoup. Mais non, sérieusement, je pense que je dois toujours me rappeler mon résumé. d'un match de Milos Raonich contre Fabio Fognini. On en parlait, c'est vrai, oui. Vous vous souvenez de ça, les gars? Je sais pas, je pense que c'était, écoute, ça fait longtemps, c'est François-Étienne Corbin, à l'époque, qui lisait « Sport 30 ». Puis Fognini avait comme demandé de son meilleur régulièrement dans le match. Puis je m'étais mis à faire, j'ai comme inventé, il y a comme des sons RDS, on a dit une banque sonore. Puis j'avais comme trafiqué, fabriqué une musique un peu sensuelle. Suavé. J'avais comme fait ralentir le masso, le masso-thérapeute qui plaçait la cuisse. Puis j'avais même mis un close-up sur la cuisse. Puis j'avais comme des petits sons, j'avais des bruits de fag, des bruits de mouettes. En arrière, c'était vraiment, je ne m'étais pas donné la peine pour pas grand-chose, mais ça avait bien fait rire les gens. Puis tout le monde, on s'en rappelle encore, c'est que tu as le point, on s'en rappelle de ces choses. Exactement, c'est ça. Moi, je me rappelle aussi, ça fait longtemps, tant d'efforts pour dire quelque chose qui va passer pendant quelques heures. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, Jalou, il me semble que c'est un joueur des alouettes qui s'était fait rattraper par son adversaire. Puis qui s'était fait pousser le ballon, ce qui fait qu'il perdait le ballon. Chalou, il avait juste rajouté quand le gars perdait le ballon, t'entendais un « boing ». C'est tellement rien, ça l'audit, mais on s'en souvient. Des fois, c'est dans les petits détails comme ça. Immature, mais très drôle. Chalou, il y a aussi des moments où il faut que tu sois très mature parce que tu fais de la production en Sports 30. C'est un peu toi qui chapeaute pour les gens à la maison. C'est un peu toi qui chapeaute. Le travail des rédacteurs dans la salle des nouvelles. C'est un petit peu toi qui chapeaute aussi l'ordre du bulletin de nouvelles. Ce qu'on va mettre, ce qu'on ne mettra pas, combien de temps va être alloué à chaque événement sportif. Peux-tu nous parler du défi que ça représente de passer d'un rédacteur, donc de travailler, exemple avec moi et Yann, une soirée, à devenir un peu notre boss le lendemain, puis à effectuer un travail assez différent de celui que tu as effectué la veille, finalement? Personnellement, ce que je trouve le plus dur dans ça, c'est que souvent, il y a des trucs, tu sais, je chapeaute, je ne fais pas de résumé, mais je chapeaute les résumés des gens, puis je chapeaute, puis je vérifie les erreurs, puis tu sais, mais je n'ai pas à apporter d'idées quand même à ces résumés-là. Vous êtes tous autonomes. Puis, tu sais, aussi, également, il y a un parti aussi que je suis en régie, en train de gérer le bulletin, c'est aussi qu'est-ce qui est à la lune, qu'est-ce qu'on place où dans le bulletin. C'est vraiment, c'est le fun, ça diversifie mon travail, puis c'est vraiment totalement différent avec qu'est-ce qu'on fait. Mais le plus dur pour moi, c'est de laisser aller, justement, puis je fais comme, moi, je l'aurais fait de même, puis ça aurait été, des fois, je me dis, moi, j'aurais fait comme ça, puis ça aurait vraiment été meilleur, tu sais. Ou, tu sais, c'est dur de penser comme ça, ou même souvent, les producteurs, des fois, quand on est un peu dans un rush, on fait des matchs en parallèle, ou tu sais, on gosse certaines affaires, puis souvent, je me dis, tu sais, j'ai la misère à dispatcher ça aux gens, parce que je me dis, je vais le faire à ma façon, comme moi, je le pense, comme moi, je veux le faire. C'est un peu un défi que j'ai, personnellement, de, tu sais, de, 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 j'ai de la misère à, justement, à, comment dire, à... À créer une distance. Oui, exactement. Mais sinon, c'est, 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 c'est une... J'ai appris ça un peu sur le tas. Ça, c'est intéressant aussi, puis ça rajoute des cordes à mon arc. Mais ça, moi, personnellement, ça, c'était mon plus gros défi en tant que producteur. C'est vraiment de faire confiance aux gens, puis tu sais, puis qu'il n'y ait pas d'erreur aussi, là, puis tu sais, voilà. Écoute, tu as plusieurs cordes dans ton arc, là, tu écris pour Balcourbe, pour les fantasy, rédaction, production. Tu as aussi fait la radio, puis tu as même analysé, là, des matchs de hockey. Est-ce que tu te considères plus un gars de radio ou un gars de télé? Est-ce que tu trouves que c'est important d'avoir le ballon entre les deux? Je me plais à dire, en blague, que je suis le gars que sa voix est plus belle que sa face, là. Mais il fallait que je le plogne. Non, sérieusement, je ne le sais pas. Je suis un gars, je suis un touche-à-tout, sincèrement. Ça donne juste comme ça. J'aime l'écrit également. Tu sais, je me vois mal, je vois mal passer ce que j'écris sur Balcourbe, sur le fantasy. Je vois mal passer ça à la télé. Ce n'est pas vraiment télévisuel, ce que j'écris. Puis, il y a un petit côté comique. Je pense sincèrement que l'écrit, tu sais, il y a encore une place pour ce genre d'écrit-là dans la vie. J'adore la radio. Je pense sincèrement que la radio, j'ai adoré, j'ai analysé les matchs du Junior à Longueuil, à la radio de Longueuil. L'année passée, c'était vraiment une super expérience pour moi. Ce que j'ai trouvé vraiment cool ou tough, c'est souvent quand, mettons, tu as des notes, surtout, tu sais, Junior-Foi, sur Internet, ce n'est pas comme les Canadiens, tu n'as pas tout son TV, tu ne veux pas, tu sais, tu ne veux pas, tu, tu, des fois, tu fais juste, tu as assez de trouver des notes intéressants, mais des fois, tu as deux sifflets de suite pour que tu comptes deux fois en 15 secondes quelque chose, tu es comme, ah, je n'ai rien à dire, là, je ne sais pas trop, là. Par contre, c'était super le fun, pour vrai, il fallait se démerder, puis je suis avec François Riopelle, je le salue s'il écoute ça, puis j'étais avec François Riopelle, puis on a eu bien, bien du plaisir, j'espère que, mais on ne sait pas ce qui va se passer, mais j'espère que je ne vais pas avoir l'occasion de faire ce genre de choses-là. – Y a-t-il d'autres défis professionnels, Big C, que tu aimerais, auxquels que tu n'as peut-être pas encore touché, est-ce que tu as quand même de l'expérience, c'est quoi, mi-trentaine, tu as quand même de l'expérience, mais tu as encore une couple de bonnes années devant toi, là. – C'est encore loin de la retraite, puis y a-t-il des trucs auxquels tu n'as pas touché, que professionnellement tu aimerais faire dans les prochaines années? – Comme tout petit gars, j'aimerais lire Sport 30 dans la vie, je pense qu'on grandit tous, quand on a 4 ans, on dit tous, j'aimerais ça lire Sport 30. Ce serait quelque chose que j'aimerais faire dans la vie. Aussi, j'aimerais ça que mon projet Fantasy fasse des petits, prenne de l'envergure aussi. J'aimerais vraiment ça, si je pouvais juste faire du Fantasy dans la vie, faire des podcasts, podcast Fantasy, un peu, vraiment un peu à la bonne, familier, le fun, funner un peu, mais aussi informatif, un podcast de foot. C'est juste aussi de trouver les bonnes personnes, d'avoir le temps aussi de faire ça, parce que veux, veux pas, c'est quand même, nos horaires sont quand même un peu poignants par moment, on est quand même assez charmeux dans la vie. Ça fait que, ouais, ça serait, probablement de la radio, je peux faire de la télé. Honnêtement, je sais que moi, dans la vie, je vis au jour le jour, ben, ben, là, j'ai pas vraiment de, tu sais, je voulais travailler RDS dans la vie, je suis là. C'est sûr, comme tout le monde, j'aimerais décrire les Canadiens. Tu sais, tout le monde veut faire ça, ou décrire les Alouettes, ou, ben, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'appelés, peu d'élus dans la vie, mais, ouais, pour l'instant, parler de Fantasy, je pense récemment que le Fantasy, comme je te dis, c'est inexploré en part au Québec, puis la portée, elle est énorme. Écoute, on parle de ton métier depuis tantôt, mais lorsque tu travailles pas, le sport demeure quand même une de tes passions, puis je peux le confirmer parce qu'on a fait quelques voyages sportifs ensemble. Tu es un grand globe-trotteur au niveau des voyages sportifs, tu en as fait plusieurs. Parlons un peu, là, des sentiments que tu recherches quand tu planifies un voyage de sport, des découvertes que tu veux faire, des ambiances que tu veux découvrir. Parlez-nous un peu de tes expériences. Ben, écoute, moi, je suis plus, en termes de voyages sportifs, je suis quand même plus football, parce que je trouve tellement que le football, un peu comme le Fantasy, tantôt, il y a tout un climax qui arrive jusqu'au moment du match, même de la semaine, puis je trouve tellement que le rapport, les fameux tailgates, c'est un environnement qu'on ne retrouve pas dans les autres parts, parce que je ne veux pas faire 41 tailgates au hockey ou au basket ou au baseball en 80, imagine. On n'a même pas dans les tirées, par exemple. Pardon? Ouais, non, mais tu sais, un de temps en temps, mais c'est vraiment l'aspect, l'environnement de tailgate, le party avant, puis je suis allé voir également des facs universitaires américains, parce que moi, je trésse les panfars. Non, mais sérieusement, moi, le saxophone, je pourrais en écouter pendant deux jours. Kenny G, c'est ton idole, Sam. Pardon? Kenny G, c'est un de tes grands, un de tes meilleurs. So smooth. Non, mais sérieusement, l'environnement de football, c'est l'aspect aussi familial aussi, souvent. Puis c'est de voir, tu sais, tu te promets dans les tailgates de football aux États-Unis, les gens ont des setups incroyables pour trois heures. Peu importe, ils arrivent là à 5h30 du matin, les setups sont juste incroyables. Il y a 14 TV, il y a un jacuzzi, c'est le propane de son barbecue, chauffe son spa, il y a un biscuit. Bien, Yann, à Indianapolis, Yann, il y avait un gars qui faisait sa propre alcool. On était ensemble dans le tailgate, il y avait son alambic sérieux, il y avait l'air d'un scientifique, c'était une affaire au fond. Moi, ça me fait penser, justement, quand on était là, justement, aux États-Unis, présentement, on regarde, là, la marde est pognée, là, aux States, là, ça va vraiment pas bien. Il y a des gros conflits, tu sais, on sent vraiment que c'est noir ou c'est blanc, présentement, là, tu sais. Mais quand t'es dans un tailgate de sport, justement, de foot, par exemple, Chalou, tu vas pouvoir le confirmer, c'est de la camaraderie. Je veux dire, tu manques de propane sur ton barbecue, bien, tu demandes à ton voisin à côté, tu peux-tu m'aider? Et après ça, bien, tu vas te lancer le ballon avec, même si tu le connais pas. Parle-nous un peu de la camaraderie que t'as découvert, justement, à l'intérieur des tailgates, là. Tu sais, c'est super le fun. Même nous, quand on arrive des fois, là, pas trop équipés, là, on peut se faire des amis, puis des hot-dogs, sérieux. De toute façon, ils en ont 400 000 hot-dogs, pour qu'ils en donnent à quelqu'un, là. Puis en fond, en fond, en fond, puis écoute, on est allé à Oakland, là, j'étais allé à Oakland en novembre, c'était des pailles, là, man. Un gros four à paille, une grosse paille, là, man, dans le plein milieu du parking. C'est comme, OK, OK, les gars. Mais cette ambiance-là, cette camaraderie-là, c'est vraiment, vraiment génial. Puis je conseille à tout le monde, au moins, pour ceux qui n'ont jamais allé voir la NFL, là, ou du football américain, en général, je conseille à tout le monde d'aller voir ça, là. C'est une belle expérience, à peu près à chaque année. Moi, je vais quand même assez régulier, peut-être une ou deux fois par année, quand même. Puis j'adore ça. C'est un beau moment avec mes amis, également. On se planifie des voyages à chaque année, ils sautent probablement cette année, malheureusement. Mais, ouais, tu sais, là, cette année, l'habitude, septembre, octobre, on va au football. Cette année, je vais à la Tadoussa avec ma blonde. Ben, tu sais, un point que je voulais parler avec toi aussi, qui, moi, et Yann nous intéresse particulièrement, c'est de baseball un peu. Tu es un ancien arbitre au baseball. Pour l'avoir ton son de club là-dessus, il y a beaucoup de… Tu sais, dans le baseball mineur, l'année passée, c'était une zone de prise électronique. On parle beaucoup d'amener ça dans le baseball majeur. Tu vois ça comment, toi, de robotiser un peu l'arbitrage? D'un côté, on élimine le taux d'erreur qu'on va avoir. D'un autre, on déshumanise un petit peu ce métier-là. Comment tu perçois tout ça? C'est une bonne question, ça. Ça aurait été le fun que vous m'en parliez avant. Ben non, c'est l'effet de surprise. Comment je vois ça? Je pense sincèrement, il y a toujours un côté… J'ai de la misère, premièrement, l'automatisation, tout ça. J'ai de la misère sur les buts, comment on va faire. On va mettre des puces dans les buts, j'imagine. Ou quelque chose du genre. Surtout pour l'arbitre au marbre, j'imagine. Est-ce qu'il y a de ça? Je ne sais pas. Premièrement, je ne sais pas où est-ce que la technologie… On pense souvent que la technologie, l'exactitude est parfaite. Mais des fois, comme on le voit au tennis en ce moment, des fois, tu as l'impression… Je ne sais pas si ça peut briser ces choses-là. Mais des fois, tu dis crime. Ben OK, là, le Hakaï a dit… Je ne sais pas. Je pensais sûrement que les arbitres, c'est quand même… C'est sûr que pour un arbitre au marbre, la zone de prise diffère selon les arbitres. Mais je ne sais pas à quel point… Enlever complètement les arbitres, automatiser ça, ça va améliorer le match. À cette heure, on a droit aux reprises vidéo. Les arbitres, de plus en plus, consultent ou quelque chose. Ça se passe. Je comprends que le jeu est de plus en plus vite également. Il y a des quarts, des fois, au premier but ou des trucs. Tu fais comme « Mon Dieu, comment tu as fait pour manquer ça? » Mais je ne sais pas à quel point ça va changer vraiment la game. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais… Moi, je trouve qu'on met beaucoup de pression, présentement, sur les arbitres aussi. Parce que, tu sais, on le voit à la télé maintenant, avec le carré, le rectangle. Où, c'est-à-dire qu'il y a un lancier qui est effectué, maintenant, le téléspectateur sait si c'est une prise ou une balle. Mais, tu sais, quand tu es derrière le marbre, tu as quoi? Tu as des centaines de décisions à prendre par match au niveau des balles et des prises. C'est sûr que tu vas le déchapper une couple de fois. Mais c'est ce qui rend la beauté du baseball aussi, c'est le côté humain. Tu penses aussi au receveur, par exemple. Le receveur, il y a une grosse job à faire pour framer ses pitches. Donc, si tu robotises ça, est-ce que tu vas enlever cet aspect-là des receveurs? Moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas pour la robotisation d'une zone de prise. Il y a peut-être un aspect stratégique qui va se perdre aussi. Puis, personnellement, mettons une balle courbe ou pour en avoir vu une couple, souvent, la balle courbe, la trajectoire, elle finit dans le gant du... parce qu'on ne veut pas, ça va être quelque chose de linéaire. Souvent, la balle courbe va finir peut-être dans le gant du receveur, mais rendue au frappeur ou au mal, elle va peut-être passer, tu sais, elle passe peut-être... Oui, oui. Pas dans la zone de prise. Le robot ne peut pas juger de la hauteur de la balle au frappeur. Elle va juger probablement à l'arrivée dans la mitre, tu sais. Je ne sais pas. Oui, et puis, il y a un or aussi là-dedans un peu, en le sens que le lanceur, les bons lanceurs vont être capables de s'adapter avec la zone des prises de l'arbitre. Même chose pour les bons frappeurs. Il y a aussi, moi, il y a un arbitre qui m'a déjà raconté que lui, sa zone des prises, il la voyait comme un baril. Fait que quand elle est à la hauteur de la ceinture, le baril est plus large, va peut-être caler une balle à l'extérieur ou une balle à l'intérieur du mâle, tandis que quand elle descend au genou ou qu'elle monte au logo un petit peu en haut de la ceinture, bien là, il va rétrécir ça. Fait que moi, je trouve personnellement que ça va, ça déshumanise un petit peu le sport. Il y a une relation entre le joueur, entre l'arbitre, entre les lanceurs, comme je l'ai dit tantôt. Fait que j'ai peur un peu de ce que ça va faire pour le sport. En même temps, on ne peut pas être contre la vertu. C'est sûr que si la machine a un moyen de ne plus faire de fautes, d'être 100 % tout le temps on point, bien, c'est sûr qu'éventuellement, je pense qu'ils vont en venir à ça, mais ça va être intéressant de voir comment ça va... J'ai entré à un relativement moins haut niveau dans la vie, puis souvent, l'important, c'est la constance. C'est juste ça le problème. C'est d'être constant et constant pendant tout le match. Moi, si c'est déjà arrivé, mettons, en première manche, d'une game de junior, que je ne donne pas la prise au coin extérieur, bien, même en tant qu'arbitre, je me dis, bien, crime, ça va être serré à soir, il y en a qui vont chialer, mais je ne la donnerai pas du match. Ça fait partie de, justement, être constant, de savoir à quoi s'attendre aussi. De la constance, exactement. Pas la donner en cinquième manche, quand, tu sais, c'est aussi ça. C'est vraiment juste être constant. Puis c'est vraiment... Moi, je l'établis souvent dans la première manche, puis il y a des soirs que tu donnes la prise au coin extérieur, puis il y a des soirs que... Pourquoi? Le bras ne l'a pas levé la première. Ça fait que le bras, pour moi, le bras ne devrait pas lever de la game, tu sais. Puis ils chialeront, puis... Tu sais, je suis capable d'entendre, là. Ça forge un caractère aussi. C'est arbitre, là. Moi, j'ai arbitré depuis quand j'étais jeune jusqu'à peut-être la mi-vingtaine. Puis ça forge le caractère, puis tu essaies d'oublier les gens. Tu sais, les gens sont souvent proches dans les parcs à Montréal ou partout, sont proches de toi, là. Tu es en train, c'est pas comme au hockey, tu sais. Puis tu essaies juste que ça te permet de... Un peu comme je suis rédacteur au... Tu sais, Dan, quand je suis rédacteur dans Salle de Nouvelle, il me dit qu'on n'entend vraiment rien quand on te parle. Je dis, c'est un peu peut-être cette mentalité-là qui m'a forgé. J'entends pas le monde m'entraîner des niaiseries autour quand j'arbitre, là. C'est ça qu'il faut faire, parce que si tu te mets à... Il faut que tu te mettes des oeillards, là, où il faut vraiment que tu fasses le vide, parce que si tu te mets à tout entendre, sérieusement, tu vas capoter. Ça m'irait fou. Ah, peut-être que tu as été derrière le receveur en tant qu'arbitre, mais tu es aussi devant le receveur en tant que légendaire joueur de balle molle. Ça fait plusieurs années maintenant que tu joues à la balle molle. Moi, j'aimerais que tu nous parles de l'importance que tu accordes à avoir des beaux bas. Tu sais, tu nous as dit que tu étais coquet du bas, là. Pourquoi c'est si important pour toi, ça? Ah, je sais pas. J'ai toujours... Écoute, j'ai toujours trippé sur les bas. Puis c'est vrai que je prends... J'en commande pour fêter avec mes équipes, là. J'en ai des bleus rayés blancs et bleus foncés. J'en ai un bleu foncé rayé. J'échange des fois. J'ai toujours trouvé ça beau. J'ai toujours trouvé... Puis c'est drôle, j'ai des amis qui sont comme anti... Qu'on appelle les high socks, là. En français, les bas hauts, disons. J'ai même... Même des pantalons de baseball sont juste à cette heure des pantalons hauts. Je sais pas, j'ai vraiment juste une... Je trouve, par exemple, Francisco Leandard, je pense que c'est le premier joueur qui me vient en tête. Il y a toujours des beaux bas. Ça m'a toujours fasciné. Puis je trouvais ça beau. Ça fait joindre le balle. Je sais pas. Mon père, tu sais, quand j'étais jeune aussi, mon père... Ça vient aussi de mon père, là. Il me montait toujours les... Tu sais, tu t'habillais quand t'avais... Quand t'étais bébête, tu m'as tombé. Puis il me saisi toujours quand on me montait les pantalons puis il m'ait replié pour avoir l'air d'un genre de baseball. C'est peut-être de mon père aussi que je le retiens. Mais mon père a toujours fait ça. Ça fait que probablement que j'ai commencé à faire ça. Mais j'ai des amis qui sont anti-Boros dans la vie qui trouvent que c'est une disgrâce. Mon ami Jean-Sébastien, qui coache au baseball, lui, il est comme... Je peux pas croire que le monde fait ça. Moi, quand j'en vois dans mon équipe, je leur dis de retourner à la maison. Je suis comme... Oh, à ce point, là! Quoi? Il est un peu... Peut-être que c'est un peu en blague, mais ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore. J'adore ce mode-là. Ben, éloigne-toi de Jean-Sébastien, mais plus sérieusement, Big C, tu joues depuis plusieurs années. J'aimerais ça que tu nous fasses la nomenclature du nombre d'équipes, de ligues dans lesquelles tu joues, mais aussi que tu nous parles de l'importance, puis ça aussi, les trois, je pense qu'on partage ça, de la camaraderie, même si on n'a plus l'âge pour jouer dans des catégories de baseball ou de hockey mineure, l'importance de la camaraderie qu'on retrouve dans des ligues de garage, même si ce n'est pas nos talents d'athlètes qui vont payer notre hypothèque, mais j'aimerais ça que tu nous parles quand même l'importance de ça. Ben, tu sais, premièrement, je suis dans... Mais là, cet été, c'est un peu... C'est un peu... C'est parce que cet été. C'est seulement une ligue le dimanche, mais sinon, je vais dans deux ligues à l'équivalent de trois fois par semaine. Puis là, encore là, cet été, je vais remplacer aussi quelquefois quand mon horaire me le permet. Mais ouais, la camaraderie, pour moi, la balle molle, c'est le plus beau sport ou le baseball, c'est le plus beau sport. Il fait beau l'été. On ne prend, on ne veut pas, un petit rafraîchissement alcoolisé après. C'est bien. On parle de tout, de rien. Surtout, moi, mettons, je joue les dimanches en ce moment au Parc Laurier, l'après-midi. C'est-à-dire, c'est au Parc Laurier, un après-midi, l'été, l'ensoleillé. Tu prends de la bière, tu écoutes... Non, il y a ce côté social aussi de la base. C'est sûr que tu veux gagner sur le terrain. Mais il y a ce côté aussi camaraderie et c'est avec mes amis aussi. Souvent, mes équipes, c'est mes amis. Je ne veux pas... C'est plus qu'un match de balle. C'est un happening. Absolument. Puis, moi, personnellement, en plus, moi, j'ai un handicap de naissance à la main au côté droit. Je suis éméplégique de la main droite. Ça, je pourrais vous raconter des anecdotes sur le fait que moi, dans la vie, pour ceux qui ne le savent pas, je lance puis j'attrape la même main. J'ai toujours fait ça. J'ai quand même joué du bon baseball quand j'étais jeune. Hé, chapeau, ça ne doit pas être facile. Toi, moi, j'ai appris à développer des trucs. Je lance puis j'attrape la main gauche, en fait. Puis, écoute, c'est ça, c'est la première fois. Pardon? Tu fais ça d'une vitesse assez remarquable, en plus. Les gens sont impressionnés, normalement. C'est peut-être ça aussi. On parlait de caractère. Combien de fois je vais... Je vois encore un peu des tournois, des fois. Puis, combien de fois je me piche avec un gars que je ne connais pas au début. Puis, il fait comme... Excuse-moi, mais je n'ai pas acheté une limite du bon côté. Non, 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 ça va, écoute. Finalement, il me voit jouer sur le terrain. Finalement, ils se disent, OK, ouais, je comprends. Mais, ouais, non, ça aussi, c'est un autre défi. Mais, tu sais, ça fait partie un peu aussi du caractère que je me suis forgé, probablement. Ça ne me choque plus. Puis, regarde, je suis un peu aussi orgueilleux de ça. Fait que, tu sais, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait dit dernièrement qui m'a dit, écoute, tu lances la table à la même main puis tu es quasiment... Tu es un super bon voltigeur, tu sais. C'est quand même... Tu es meilleur que bien du monde. Ou, tu sais, tu paraîtes mieux que bien du monde qui joue à deux mains. Je dis, ben, c'est un petit super compliment, là. Mais, ouais, c'est un autre défi au baseball. Puis, écoute, ça peut inciter les gens à faire des sports malgré leurs limitations. Ben, tant mieux, tu sais. J'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball à assez bon niveau, quand même. Puis, c'est sûr que parfois, je me demande, tu sais, ce que j'aurais pu devenir si j'avais été correct. Ben, si j'avais eu deux mains, disons, top fonctionnelles. À 100 %. Mais, écoute, je me débrouille dans la vie. Puis, dans le sport, dans la vie, j'essaie de me débrouiller. Puis, ça peut inciter des gens à jouer quand même, des gens handicapés. Tu sais, sky's the limit, là. Il n'y a pas de limite dans la vie pour avoir du plaisir. Hé, on parle de baseball, on parle de ton métier, on a parlé de tes voyages, de tes passions, des trucs comme ça. Mais il y a juste un élément, là, encore, qu'on n'a pas soulevé avec toi, qui est, selon moi, un élément clé de cette entrevue. Tu es un imitateur légendaire. D'où vient cet allant-là? Je ne suis pas légendaire, là. Mais, honnêtement, j'ai... Salut Sébastien Boucher et Patrick Friolet, là, s'ils écoutent. Parce que j'ai déjà dit que moi, j'aimais ça en tabarouette, les imitations. Dans un voyage, quelque part, sur la route de Baltimore. Mais j'ai toujours... Je ne sais pas, ça me fascine les voix. Tu sais, puis... Je ne sais pas, j'ai toujours... Écoute, quand j'étais jeune, mon premier CD que j'ai acheté, une et 14, si je me souviens bien, c'était un CD d'André Clip-Gagnon, qui faisait des chansons. Je pense, je dois sûrement l'avoir quelque part encore. Il faisait des chansons, il faisait ça, il imitait Cachetine, il imitait, écoute, Charles Trenet, il imitait... C'était vraiment du Québécois, Paul Piché. Puis, ça m'a toujours fasciné. Puis, je me souviens, au secondaire, j'avais fait un oral sur... J'imitais Jean Chrétien, au secondaire. Puis, j'avais fait un oral sur... Il fallait inventer une école. Puis, moi, c'était l'école de diction Jean Chrétien. Tu sais, parce que Jean Chrétien avait... Tu la ferais quand même, non, aujourd'hui? Pardon? Tu nous ferais ça quand même, mettons, Jean Chrétien? Jean Chrétien? C'est un peu... Mais, tu sais, il parlait... Bonsoir, je suis Paul, que voulez-vous? Tu sais, il parlait... J'étais en septième secondaire, là. Puis... Fais-tu le soir de novembre au soir que tu faisais ça, ce oral-là? Excuse-moi, mais... Tu sais, on parlait du côté humoristique, là. Je l'ai quand même toujours eu en moi, là, tu sais. Ce petit côté... Ce petit côté-là. Tu sais, de faire rire les copains de classe, là. Qu'est-ce que tu disais, la question? Non, je me demandais si c'était le 4 novembre au soir qu'il avait fait ton oral. Le 4 novembre au soir! Puis là, il parlait un peu comme ça. Que voulez-vous? C'est pas comme le tien, mais il est du Canada, tu sais. Il parlait comme ça. Ça m'a toujours... Oh, ouais, c'est bon. Tu sais, les gens sont pas dans la salle des nouvelles d'RDS, mais, tu sais, je... Tu sais, même, des fois, c'est pas super bon, là, mais on dirait que les intonations de voix... J'essaie toujours de... Un peu comme tout le monde, là. On émite ce qu'on entend. Des fois, c'est pas toujours top-notch, là. Mais des fois, quand le monde rit, je me dis qu'elle est pas si pire, là. Il y en a quand même un à RDS, Big Cycle. Moi, personnellement, je pense que c'est ton meilleur. Tu nous émitais le baron, oui. Ouais, je vais vous le faire. Tu sais, j'écoutais les grandes gueules quand j'étais jeune. Puis j'ai toujours une phrase quand je fais le baron. C'est pour placer comme la voix, l'intonation. Ça, je peux partir pour un petit... Tu sais, le baron... Puis en plus, anecdote, le baron à cette heure m'appelle l'imitateur. Quand il me voit... Ah, ben ça, c'est l'imitateur, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le gars qui m'a mis... Parce que je l'avais fait une fois au 5 à 7 pour un truc... Ouais, ouais, ouais. Fait que le baron, c'est... Puis tu sais, j'ai vraiment des phrases fétiches aussi du gars. Attends un peu. On n'est pas là que c'est le bon moment. Je ne cherchais pas chez moi, c'est le baron qui parle. Comme dans Wallet, les gars. Comme ça, là. Chapeau, il est performé au bon moment. Ah, les gars, les petits gars, les petits gars. Un zéro comme dans Wallet, les gars. C'est moi, le baron qui parle. Fais-moi ton clanchement. C'est le même ou je te choque. Je te choque. C'est le même ou. Ah, c'est bon. Je te choque. Est-ce que... Hey, Chalut, est-ce que tu es capable d'imiter Yann Plante? Non, non, non. Ah, parce que je veux dire aux gens que Yann, il étire la sauce quand il lit. Je me suis mis à... On rentre vraiment dans l'inside. Puis Yann, c'est parce que, c'est ça, il fait comme... Et le Canadien qui marque... C'est trois à deux Canadiens. Ben, voyons. Vraiment, la voix en tant que l'intonation n'est pas là. Mais c'est vraiment juste... C'est ça. Mais j'ai toujours une facilité à... Mais l'accent technique, là. Tu sais, à Québec, il ne s'est pas fier, je le salue. Mais des fois, on essaie de... Tu sais, il parle un peu. Puis... Non, je ne sais pas. J'ai toujours été fasciné par ça. Tu sais aussi, les imitations. J'ai toujours... J'ai vraiment... J'ai été voir en Dr. Gagnon, en spectacle. Écoute, si Steve Diamond avait fait plus que Jeunette Renaud, j'aurais probablement été voir en spectacle. Il a roulé sur Jeunette Renaud pendant 15 ans. Je l'ai payé sa maison. Ouais. All right. On est-tu prêts à le passer dans nos questions à rafale, Big Ian? Ben, je pense que le moment est parfait. Parce que moi, la première question à rafale qui me vient en tête, c'est quoi ton imitation préférée? De moi? Ouais, ouais, ouais. De toi. Celle que tu fais, que tu trouves que tu fais le mieux, que tu aimes le plus imiter aussi. Ben, dans la scène de rubelle, je fais beaucoup le baron. Non, là, j'ai développé Bruny-surin aussi. Oui. Ouais, parce que Bruny-surin, mais tu sais, Bruny-surin, là, tu veux que la fasse. Moi, j'ai bien Yvan Ponton aussi, là. Ah, Yvan Ponton, mais je l'ai moins aimé. Je pense qu'Antonin, le mieux que moi, quand même. Mais tu sais, Yvan Ponton, c'est… Et puis, ben, tu sais. Mais comment est-ce qu'il est là avec Yvan Ponton? Parce que… Ben, la petite Québécoise, là. La petite Québécoise. Ah, la petite Léa. Mais ce qui est fun avec Yvan, c'est que c'est vraiment dans l'intonation, puis le roulement de ces choses-là, tu sais. Et là, je sais tes matchs, Léa-Nil Fernandes. Sinon, Bruny-surin, j'en ai parlé à Donnevan. Tu sais, il parle vraiment. Oui, il m'a dit. Oui, c'est ça, j'en ai parlé à Donnevan. En tout cas, il parle vraiment vite, Bruny-surin. C'est vraiment le fun. Ah, j'ai dit une question, chalou. Les gens à la maison savent pas, mais t'es un grand fan de karaoké. Tatoune, là, pour ta… Ta go-to-toon, c'est quoi? Je fais régulièrement « Place des grands hommes » de Patrick Buel. Moi, je pense sincèrement que s'il y avait plus de karaoké dans le monde, il y aurait moins une guerre, là. Je pense sincèrement que les gens qui vont au karaoké… Parce que, tu sais, tu vois-tu vraiment l'État islamique aller tirer du gun après avoir chanté « Cœur de loup » ? Je vais poser la question, c'est y répondre. Mais sérieusement, moi, je pense que les karaokés… Tu sais, les gens qui vont dans les karaokés pour faire du gros Metallica, ou du « Disturb », c'est comme, c'est, non. Chante des chansons quétaines, chante à l'ANPO, chante « Place des grands hommes », tu sais, c'est fait pour ça, là. Bref. On le voit, là, t'es un homme rempli de talent, tu fais des imitations, tu chantes au karaoké, et t'es aussi un grand chef culinaire. Ta recette dont t'es plus fière, c'est laquelle? Seigneur, c'est en rafale, ces affaires-là, hein. Ah ouais, let's go! J'ai pas de recette en particulier, mais ma blonde dit que je fais des bonnes sauces. Que toutes mes sauces sont A1. J'ai fait une sauce pour un poulet derrière moi, mais tu sais, en plus, j'éprovise beaucoup dans la rue. Ah, je vois un excellent Mc&cheese, Mc&cheese, olive et pancetta également. Probablement, mon beau tout. Ouais, voilà. J'alloue, la prochaine, c'est une bonne. Je te donne un, t'as, faut que t'as choisi un des deux, OK? T'as le choix d'assister à un Super Bowl des Eagles ou un septième match de la Coupe de l'année du Canadien sur place. Ah, les Canadiens, je pense. Ouais. Ah ouais? C'est mon rêve. Ouais, ouais, absolument. Tu sais, je suis né en 1985. En 86, j'étais trop jeune. En 93, c'était contre Los Angeles. J'ai pas trop de souvenirs de la dernière game, d'avoir vu la Coupe. Fait que je pense que j'irais voir quand même la Coupe avant les Eagles. Ouais, je prendrais les Canadiens. Jalou, t'es un grand pouleux. T'as écrit des textes, on le rappelle, sur Bell Club concernant les fantaisies de la NFL. C'est quoi le plus gros montant d'argent que t'as gagné dans un poule? Ah, ça, c'est quand même une drôle. Mais non, tu sais, les jeunes à la maison, là, tu sais, gager des montants corrects, genre, dans la vie, gager pas de t'es corrects, c'est probablement 300 $. C'est déjà bon. C'est bon. Ça se respecte. Ouais. Chalou, on a déjà pris une Coupe de bière ensemble. T'as dit que t'aimais beaucoup prendre la bière après match de baseball. Ta bière préférée, c'est laquelle? Mais là, en ce moment, moi, j'ai un gros trip. Je suis un gros fan de microbrasserie. J'ai un gros trip sur les NE IPA, les New England IPA. Un peu fruité, un peu trop. Écoute, en ce moment, je vous dirais, je trippe sur les produits, mettons, Bacanada, qu'on retrouve en quantité limitée ici au Québec. La Lostabarnakos de Bacanada, en ce moment, c'est ça que j'ai dans mon couche d'oeuvre, puis elle est vraiment bonne. C'est bon, on est des grands fans de lutte. C'est qui ton lutteur préféré de tous les temps? Bret Hart. Canadien. Hitman. Rose, canadien. J'étais même là avec mes parents, mais mon père m'avait amené à Survivor Series en 97, lors du fameux Screwjob. Il y a Screwjob. Mais Bret Hart, Bret Hart, vraiment, mon lutteur préféré de tous les temps. Ouais. Chapeau. T'es un ancien de génie en herbe. Quelle est la capitale... J'ai gagné le tableau provincial au secondaire avec le collège 21 à l'époque. C'est le temps de le prouver, là. Quelle est la capitale du Ghana? C'est quand même bon, les gars. Le Ghana, vite de même, je l'ai déjà su, par contre, mais la mémoire est une faculté qui... Ça commence par... Ça commence par... Ça commence par... C'est impeccable à chaque jour. On le voit, là, présentement. C'est mis tout beau pour nous deux. L'athlète, avec la coupe de cheveux la plus haute de l'histoire, c'est qui? Mais en termes de brushing, là, c'est un peu poche, parce qu'en ce moment, Miloche s'est fait aller les bouclettes un peu, mais je trouvais tellement que son brushing était... il avait passé des... Surtout en ce moment, si on a appris derrière moi qu'il était proctrisé, fait que sûrement qu'il passait des heures à se mettre de la mousse pour que ça soit lisse, lisse, lisse. Fait que Miloche avait un seul... Avec le faire bleu. Oui. Miloche avait un... Miloche avait quand même un seul brushing, également. Mon point. Dernière question, question dans l'enclos. Le nom du joueur de balle le plus cool ou farfelu que tu connaisses, c'est quoi qui te vient en tête? Ma parole. Cool ou farfelu? De balle, en plus. Oh, de n'importe quel sport de balle. Mais là, en ce moment, le fils de Manute Ball joue dans la NBA, il s'appelle Bol Bol. Oui! Ça, c'est très bon. Ça, c'est très drôle, Bol Bol. Oui, Bol Bol. Les joueurs qui sont nés pour un sport comme tennis sanguine, où il y avait un ancien joueur de la Ligue canadienne qui s'appelait Tom Canada, je pense. Il était fait pour ça, là, tu sais. Des joueurs de même. Mais au baseball, en ce moment, il n'y a rien qui me... Tu sais, j'ai toujours trippé sur les vieux joueurs des Expos, le genre Fernando Siguignol, Trace Coquillette. Oui, Trace Coquillette, c'est le nom dans mon pot. Fred Barbary, Greg Coburn, Chris Nables, le lanceur. Oui, il y avait Hector Almondé. Hector Almondé, il lançait avec une brindille de grand-d'homme. Il n'était pas bon. Rob, il est au... Bref, les gens... Il y avait des joueurs un peu obscurs. Écoute, nous, on t'a sorti de l'obscurité aujourd'hui. Salut. Et honnêtement, tu nous as fait rire. Tu t'es ouvert à nous. Tu as été super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment cool, Ben. Merci beaucoup à vous autres, les gars. Merci beaucoup, les gars. All right, Chalou. On se voit bientôt. On se voit bientôt. Salut. Donc, on vous conseille fortement d'aller lire les textes de Marc-André Chaloux sur le site de Balcourbe concernant les fantaisies de la NFL. Il y a vraiment plusieurs sujets qui sont abordés. C'est super bien écrit. C'est vraiment très, très drôle. Puis, pour être drôle aussi, aller sur Twitter, suivre Marc-André parce qu'il est très divertissant, notre Chaloux national. Yann, tu sais qu'on parle beaucoup des fameuses lois non écrites dans le baseball majeur ces temps-ci. J'ai voulu aborder ce sujet avec des intervenants baseball qu'on a ici au Québec. Donc, ne ratez pas un texte à cet effet sur le rds.ca très bientôt. Également, notre chanson de la semaine cette semaine, une chanson de Ken Lo, dont le titre est Plafond Ken Lo, qui est un membre du collectif À la Claire Ensemble, qui est un membre du collectif poursuit aussi une carrière en studio. Donc, avec un rythme joyeux en cette fin d'été, Ken Lo, la chanson Plafond. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. On se laisse là-dessus. Bonne semaine, tout le monde. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada